Le Bloody Mary L'histoire de ce cocktail est incertaine. Certains l'associent à l'histoire sanglante de Marie la Sanguinaire, plus connue sous le nom de Marie Tudor, la fameuse reine d'Angleterre dont le règne fut marqué par une grande violence. Une seconde légende donne la paternité de ce breuvage à un barman français, Fernand Petillaud, travaillant au Henry's Bar à Paris et qu'il l'aurait inventée pour le comédien Roy Barton, amateur de jus de tomate. Et celle que l'on préfère, de passage au Ritz de la Place Vendôme, Ernest Hemingway aurait souhaité boire un cocktail qui ne sentait pas l'alcool, pour éviter que sa femme, Mary Welsh, soit en colère contre lui lorsqu'il rentrerait. Il l'appelait tendrement Bloody Mary.